Alors nous sommes lundi, on est le 23 Tammuz et nous sommes arrivés donc la dernière feuille de Baba Batra, quand il termine aujourd'hui. Alors il nous restait les 11 dernières lignes, 11 dernières lignes à la bouche moelle des à propos d'un contrat oral, c'est à dire qu'il n'y a pas de ch'tar, c'est uniquement avec deux témoins. Eh bien sur la bouche moelle des tous les deux mille valpes et nos bouvées l'homme aïrshin et l'homme aïrshin quand quelqu'un a une dette donc verbale et il ne peut pas l'encaisser ni l'homme aïrshin c'est à dire que si quelqu'un est prête, moi je prête à Rehuben de l'argent et après et donc c'est une dette orale seulement, il n'y a pas de contrat, si Rehuben y meurt je ne peux pas encaisser la dette chez les orphelins, ni chez des biens éventuels que Rehuben avait vendu et que même s'il est vivant aujourd'hui qu'il a vendu donc je ne peux pas les saisir. Ma etama, quelle est la raison ? Donc selon Rav Shmuel, She'bouda lave de Horeita, eux ils pensent que les She'boud c'est à dire donc l'hypothèque, elle n'est pas mais la Torah et donc tu ne peux pas apprendre des choses lorsque il y a donc une dette verbale, par contre tous les deux se les disent au contraire il y a une dette verbale, eh bien, on peut l'encaisser. Si le monsieur à qui j'ai prêté, il meurt, je peux aller me faire rembourser chez les héritiers. Et aussi, et si le monsieur à qui j'ai prêté l'argent, il avait des terrains, il les a vendus à d'autres personnes, je peux aller les saisir sans problème, même si c'est oral. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils pensent, donc l'hypothèque qu'elle est minatora. Elle est donc, même si c'est oral, je peux saisir les biens. Sur ce, Lagmar, objecte mes TV, Lagmar dit, nous avons vu un referbord de Chaudrabe, si quelqu'un était en train de creuser un trou dans la rue. Nous, on sait, la droite a dit, c'est un homme, il creuse un trou, et après, il tombe là-bas, donc Chaudra, Chaudra, Mors, il paye les dommages éventuels, etc. Maintenant, Lagmar par là-bas, il dit, un homme, il était en train de creuser dans Chaudrabe. Et un taureau, il est tombé là-bas, dans le trou, pendant que le monsieur était en train de creuser le trou. Et automatiquement, il a tué le monsieur. Alors, Lagmar, il dit là-bas, Patour, le propriétaire du taureau, il ne paye pas. Il tue le monsieur, ou l'animal ? Le taureau, il tombe, il tue le monsieur qui est en train de creuser dedans. D'accord ? Il dit, Patour. Et pas seulement, évidemment, parce que d'abord, le monsieur n'a pas le droit de creuser dans la rue, c'est pour ça qu'il dit, Patour. Et non seulement, Lagmar, il dit, « Elashe'im metashor. » Si maintenant, le taureau, quand il est tombé, aussi il est mort, eh bien, « Yor-she'ba'a, la borha'yavim ne-shalib de mesho'a-de-va'alab. » Les héritiers de celui qui est mort, ils doivent payer le prix du taureau à son propriétaire. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est une dette orale. Donc, le taureau, quand il est mort, le creuseur depuis doit le prix du taureau à son propriétaire. C'est oral, c'est pas écrit. Et là-bas, on a dit, les héritiers doivent rembourser. Donc, tu vois bien que les dettes orales, elles se font encaisser aussi chez les héritiers. C'est pas une dette, là. C'est quoi ? C'est un dommage. Donc, tu me donnes de l'argent. C'est pas une dette, c'est pas forcément un an. On parle pas forcément d'un an emprunt. C'est une dette, tu me donnes de l'argent. Il n'y a pas de jtah. C'est ça ? Milvar Alpé, c'est une dette verbale, orale. Il y a des témoins, mais il n'y a pas de jtah. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On peut l'encaisser chez les héritiers. Donc, question contre Rav Alpé, Rav Alpé, qui ont dit, Milvar Alpé, on peut pas l'encaisser chez les héritiers. Amar Abel Amar Abel, elle répond, elle dit non. Là-bas, Béchal Amad Baddine, là-bas, dans le cadre du puits, du trou qu'on a creusé, c'est pas une dette orale. C'est que, quand il y a eu cet incident, ils sont allés au Bédine, et le Bédine a donné sa décision. Et quand le Bédine donne une décision, c'est comme un shtah. Donc, c'est plus une Milvar Alpé. Alors, l'Agrimahal dit, mais attends, c'est pas possible, comment tu peux dire ça ? Il y a marqué que le taureau, il est tombé dans le trou, et il a tué le monsieur. Qu'est-ce que tu me dis ? Il était dans le Bédine. Il n'y a pas de Bédine, c'est le mort, le monsieur. C'est terminé. Il vient Rabada, il dit non, il a une solution. Qu'acharassa, oh, très faim. En vérité, quand le taureau, il est tombé sur le monsieur, il l'a blessé grave, mais il était encore vivant. On l'a amené, donc, évidemment, après au tribunal, et après, il est mort le monsieur. Donc, il y a une possibilité que l'on puisse dire que c'est une dette écrite, puisque, ce sont le Bédine, qui ont donné la sentence. Viens, l'Akma, il continue à objecter. l'Akma, il dit, il dit, Rabada, il a dit, il y a une version qui dit, qu'en fait, quand le taureau, il est tombé, il est tombé sur le monsieur qui était en train de creuser, et il a tellement la force, donc le poids du taureau, il a carrément écrasé le monsieur, il l'a enterré dans le tronc. Qu'est-ce que tu me dis, il a été au tribunal, il a été enterré carrément, lui, dans le tronc. Alors, il dit, l'Akma, l'Akma, il dit, il dit, il dit, il dit, là aussi, je peux te dire, il y avait, donc, des juges qui étaient à l'entrée du trou, et ils ont vu tout ce qui s'est passé, et ils ont décidé la décision, avant que l'autre ne soit complètement, donc, bon, c'est possible, on peut avoir, voilà, c'est difficile, mais bon, c'est faisable. l'Akma, l'Akma, il dit finalement, l'Akma, l'Akma, quand on a une dette orale, donc, si Kaka, il a fait une dette orale, il n'y a pas de contrat, il dit, à papa, c'est que, si le monsieur, il meurt, il peut aller se faire rembourser chez les héritiers, par contre, mais on ne peut pas aller saisir, des biens chez des éventuels acheteurs qui ont acheté chez cet emprunteur. Et il explique pourquoi. Pourquoi on a décidé qu'on peut aller se faire rembourser chez les héritiers ? Tout simplement pour ne pas fermer la porte devant les emprunteurs. Parce que sinon, dans ces cas-là, personne ne prêterait à qui que ce soit. Parce qu'il va dire, pourquoi je prête ici demain, il meurt ? Je ne peux pas encaisser ma dette, alors c'est pas le peine de prêter. Haqamim va t'instaurer, non. Même si une dette orale, demain il meurt, tu peux aller te faire rembourser chez les héritiers, c'est pas un problème. Par contre, il ne peut pas se faire rembourser chez les éventuels acheteurs. Pourquoi ? Parce que, comme on avait répété plusieurs fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. Quand on fait une dette verbale, les gens ne sont pas au courant. Les gens sont au courant seulement quand il y a un ch'tard, parce qu'il y a des témoins, et ça parle, et on est au courant. Mais quand il n'y a pas de ch'tard, et pas de signature, alors les gens ne sont pas au courant. Donc un acheteur qui achète ses sept emprunteurs n'est pas censé savoir qu'il a déjà contracté une dette. Il achète la maison ou le terrain. Donc tu ne peux pas venir après et lui saisir pour cela. Après, on a dit dans la Mishnah, On a dit dans la Mishnah, donc si quelqu'un, il vient, il sort un ch'tard, reconnaissance de l'aide. Donc on ne parle plus d'un ch'tard avec témoin. C'est tout simplement pour quelqu'un, il dit, je reconnais avoir emprunté la somme 2 de chez M.2, et lui-même ici, en bas, on a dit dans la Mishnah, donc si quelqu'un, il fait sortir un ch'tard de cette façon, voilà, il a le droit évidemment de prendre, de saisir des biens, mais qui sont chez le monsieur, pas qu'il a vendu à d'autres. Il a posé la question à Rabbi Ochanan. Il dit, si maintenant, cette reconnaissance de dette, elle a été certifiée au tribunal. Ce monsieur, il a été au tribunal, il a fait certifier cette reconnaissance de dette, comme quoi c'est vrai. Et donc, est-ce qu'on va lui donner... Lui-même qui pose l'argent, c'est ça ? Moi, c'est qui qui va faire la qui pose l'argent ? Moi, je reconnais avoir contracté une dette. Donc celui qui m'a prêté, il a ce papier. Lui est allé au tribunal, il dit, voilà, regardez, certifié comme quoi c'est vrai, que ce monsieur reconnaît, et devant lui, on fait ce qu'on appelle certifié conforme, Qiyoum. D'accord ? Est-ce que, est-ce que ça a valeur d'un contrat avec témoin, puisque là, il y a le Bédine qui certifie, et auquel cas, ça devient Ashtar, et je peux aller me faire rembourser des biens, donc saisir des biens qu'il a vendus, ou pas ? Amalé, il lui répond, il lui répond, même s'il fait certifié sur ce contrat chez le Bédine au tribunal, ça reste quand même uniquement une reconnaissance de dette, et donc, il ne peut encaisser que des biens qui appartiennent à l'emprunteur. Il ne peut pas aller saisir des biens qui ont été vendus à d'autres, donc, on ne peut pas les encaisser. Alors, sur ce, puisqu'il a répondu comme ça, l'agmara objecte, il dit, nous avons vu, on l'a vu dans l'agmara, il y a trois sortes de guettes qui ne sont pas saoules, mais, si la femme se marie, l'enfant, il n'est pas mamzère, normalement, quand un guette, il n'est pas saoule, le guette n'est pas valable, la femme, elle se marie quelqu'un d'autre, donc, croyant qu'elle était réellement divorcée, il s'avère que le guette n'était pas bon, elle se marie, elle a un enfant, l'enfant, il est mamzère, puisqu'elle est déjà, elle est encore mariée, elle n'est pas divorcée, mais, il y a trois types de contrats de guettes, que même s'ils ne sont pas saoules, et bien, dans le cas où la femme, elle se marie, et ça reste qu'à cher, c'est quoi ces guettes-là ? V'éloïn, premier, si c'est le monsieur lui-même qui a écrit le guette, il n'y a pas de témoin là-bas, donc le guette, il est valable, alors, rappelez-vous quand même qu'on avait déjà parlé de cette mahlouk, est-ce que ce sont les témoins qui signent dans le contrat, qui, voilà, qui témoignent, ou ce sont les témoins de la transmission du guette qui sont donc les plus importants, et comme ici, c'est le monsieur qui a écrit, et comme les, donc selon celui qui dit, ce sont les témoins de la transmission qui comptent, même s'il n'y a pas de témoins là-bas, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça, on dit que normalement le guette, il n'est pas saoul, mais si elle s'est mariée avec, et bien c'est valable, ça c'est le premier cas, le deuxième, il y a deux témoins qui sont signés, mais le guette n'est pas daté, là aussi, on dit que le guette, il est caché, enfin, il n'est pas saoul, a priori, parce qu'il n'y a pas, donc marqué la date, mais si, elle se marie, la femme, avec ce genre de guette, et bien, le mariage, il est bon, et l'enfant, il reste caché, il n'y a pas de problème. Troisième cas, que l'agma al-hamen, c'est tout simplement, il y a la date, il n'y a qu'un seul témoin, donc c'est pour ça que l'agma al-hamen dit, donc voilà les trois cas, et maintenant l'agma al-hamen dit, donc ce sont les trois guettes, qui sont passées, et il n'est pas le cas, ici la femme, elle se marie, donc l'enfant, il est caché, il n'est pas à ma misère, alors vient la bina azaromère, afin de pécher, il n'y a pas de problème, et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et là, il n'y a pas de problème, il dit, et Rabbi l'Azar, lui il dit, même s'il n'y a pas de témoin dans le Shtar, mais il lui a donné, devant deux témoins, comme c'est Rabbi l'Azar, qui pense, que, c'est, le idim sera carté, donc c'est les témoins de la transmission, qui font, le divorce, alors, lui il dit comme ça, donc le guette, qui n'a pas de témoin, mais le monsieur, il a donné à sa femme, en présence de deux témoins. Donc, il est caché pour de bon. « Vero ve me le rase me charbani » mais pas « Vero va », c'est la femme. Donc, s'ils étaient un autre star, mais ce n'est pas un guet, « Go ve me le rase me charbani » Donc, tu vois bien que là, quoi ? Que quand un homme, il fait un contrat verbal, d'accord ? Puisqu'il n'y a pas de témoin dans le guet ou comme un autre contrat, mais il lui a donné deux vent de témoin. Donc, c'est un contrat verbal. Eh bien, on peut quand même aller le prendre de me le rase me charbani. Donc, question, comment toi, tu dis, l'Agamara, on a répondu tout à l'heure, on a dit que si on a un ktaf de beddin, eh bien, on ne peut prendre que benarorin seulement. L'Agamara répond, « Chane atam de me charbani » qui était « Vahou des charbés de nafché ». L'Agamara a dit, parce qu'en vérité, là-bas, c'est différent, que puisque le monsieur, quand il a écrit le shtar, « Cherbé de nafché », c'est-à-dire, il s'est rendu redevable et c'est comme si qu'il a signé, donc, puisque le guet, il est valable avec Aydem Sira, eh bien, c'est comme si il y avait des témoins là-bas qui sont signés là-bas, c'est la même chose. Contrairement à un shtar normal, qu'il faut qu'il soit, donc, signé par deux témoins. Sinon, ça, il n'y a pas, donc, possibilité, donc, c'est chez des biens, donc, qui ont été vendus. Alors, on a vu dans la Mishnah, que si on a un contrat de prêt, il est signé par deux témoins, et plus bas, après la signature de témoins, il y a un garant qui se porte garant. Vous vous rappelez, on a dit comme ça, Voilà, ici. Il ne prend que des racines benarhori, c'est-à-dire, il n'a pas le droit d'aller prendre, donc, saisir des biens qu'il a vendus. Parce qu'on a dit que le garant, comme il a fait la garantie après la signature de témoins, ça reste aussi, donc, comme quelque chose d'oral, parce que sinon, il aurait signé avant la signature des deux témoins. Et comme lui, il a signé derrière, ça ne marche pas. Et l'agma'al raconte comment on a assez ou pas le fait de la Bishma'il. La Bishma'il, il a eu le même cas, où il y avait un jtach, donc, de près, avec deux témoins signés, et juste après, il y a le garant, et là aussi, l'agma'al, il a dit, c'est comme ça, il ne prend que les racines benarhori. Et là-bas, donc, on part de ça, on continuera la suite. L'agma'al dit comme ça, Rav dit, L'agma'al dit que, Rav enseigne, justement, que si le garant, il a été placé avant la signature des deux témoins, dans ce cas-là, on peut encaisser, chez le garant, même des racines benarhori, et même des racines benarhori, parce que lui, il est avant la signature des deux témoins. Donc, ça officialise la garantie aussi, puisqu'il y a des témoins, ils signent après le garant. Par contre, si maintenant, le garant, il signe après la signature, donc, des témoins, c'est considéré comme verbal, et donc, si maintenant, le prêteur, donc, il n'arrive pas à se faire rembourser chez l'emprunteur, il va aller, donc, chez le garant, il ne les prend que des biens qui existent chez lui, mais pas qu'il a déjà vendus. Et l'Akmaa dit, Zimnine, parfois, Amarabaf l'okotibhetum, Zalotelagoubile, menechassim benarhori. Parfois, Rav, il dit, que même si le garant, il est placé avant la signature des deux témoins, il ne peut prendre que des biens libres, c'est-à-dire, qui existent chez le monsieur. C'est-à-dire, Rav, il se contredit. Une fois, il dit, avant la signature des témoins, il ne peut prendre que l'Ibni Hurin, et une fois, il dit, avant la signature des témoins, il peut prendre même les mshahabadim, ça veut dire que même les terrains vendus, il peut les saisir chez le garant, il n'y a pas de problème. Donc, l'agman a dit, « kasha des rabadraf ». Alors, comment rabi se contredit ? Alors, l'agman a dit, « non, l'agman a dit, c'est pas une contradiction. Il y a une différence. C'est quoi la différence ? « l'agman a dit, il y a une différence. Quand on fait un contrat, on dit, voilà, monsieur Rehubel, il a emprunté, donc, la somme 2 chez Shemran, et on marque la date, on marque l'endroit, on marque tout ce qu'il faut. À la fin, on a fini le contrat, on marque, Svouloun, ce porte-garant. Et les deux témoins, ils signent. Rav dit, dans ce cas-là, même si le garant, il a écrit, avant la signature de témoins, c'est pas forcément, les témoins, ils n'ont pas signé forcément pour la garantie, mais pour l'emprunt. Pourquoi ? Parce qu'on a marqué comme ça, « Shemran, il est garant ». Mais, lorsque on fait le contrat, tout le texte, et après on rajoute, et, et, Shemran, ce porte-garant, donc en fait, les témoins, ils ont signé surtout sur l'ensemble du contrat. Ça, plus la garantie. Alors, c'est là où Rav dit que s'il n'arrive pas à rembourser, il peut aller donc saisir des biens vendus déjà. C'est quand même, c'est logique. Parce que, je peux te dire que les témoins, ils ont signé pour le contrat lui-même, on a garanti, ils disent, « Bon, il s'est porté garant, c'est sans problème. » Mais quand tu marques le texte, et après tu rajoutes, « Eh, M. X, si c'est porté garant, c'est que la théâtre nature des témoins, elle est surtout le texte, le contrat, plus la garantie. » Et donc, dans ces cas-là, ça marche, qu'il peut aller saisir les biens, mais je ne sais pas. S'il n'y a rien chez le garant au moment où il vient, il est marrant. Il pleurera aux côtés. Oui. Alors, on peut faire, il pleurait aussi, par exemple, emprunter plein de l'argent, il dit, « Voilà, toi tu es garant, l'autre il a des biens, après ils vendent tout, et puis, l'autre il va pour se rembourser, ils font des choses et la chaîne sur le terrain, c'est pas un problème. » donc, voilà, on a vu la différence. Mais Rabbi O'Hanan seulement, Rabbi O'Hanan, il n'est pas d'accord. Il dit, « Ehazé, 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 Rabbi O'Hanan lui dit, « Non, pas question. Même si on écrit, eh, le monsieur, il sait porter garant, et qu'après, il y a la signature des témoins, dans tous les cas, il ne peut pas aller saisir des biens que ce fameux garant a déjà vendus. Il ne peut prendre que « Elamenechassim benihorin » d'accord ? Que les biens libres. C'est l'avis de Rabbi O'Hanan. Il n'a pas dit. Alors sur ce, Métib Rabah, Rabah il objecte. Il dit, pourtant, nous on a vu, « Il dit, « Mahatoumé ma asheilat, shalom baguette, pasoud. Haishinnan, shema asheilat, shalom hatmou. » Il dit comme ça. C'est marqué, quand on a un guet. Il y a le guet. Donc, Rehobain, il dit à sa femme, « Il dit, « Ah, bat, shemaan, je sais pas quoi. » Il est divorcé, libre, etc. Et en dernier, en dernier, il rajoute cette phrase. Il dit, « Je salue telle personne. » « Je salue ? » « Je salue telle personne. » « Je salue telle personne. » « Je salue telle personne. » Alors, Rabah il dit comme ça. Quand il y a des témoins qui signent sur ce guet-là, le guet-il est pas seul. Pourquoi ? Parce qu'on craint, il dit, « Shema asheilat, peut-être des témoins, ils ont signé sur la salutation, pas sur le texte. » C'est ce qu'il dit. Seulement, « Je salue telle personne. » 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 l'explication de Rabah il dit comme ça. Comme quoi, « Je salue telle personne. » 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 Là, les témoins signent surtout la totalité du contrat et le guet-il est caché. » tu vois bien que quoi ? Tu vois bien que quand on marque « E » selon Abu Hanan, ça marche. Alors, pourquoi Abu Hanan, il t'a dit que ça marche pas ? Alors, il m'a dit, « Hanami, les ratables ne sont pas. » Il lui dit, « Bah, écoute, parce que tu sais pourquoi Abu Hanan dit que ça marche pas ? » Parce qu'il n'a pas marqué le « E ». Il a dit, « Monsieur, il s'est porté garant. » Alors que s'il marque le « E », il est d'accord, Abu Hanan, comme quoi les témoins ont enseigné surtout la totalité du texte et donc, il peut aller saisir des biens sans aucun problème. Alors, l'a dit, « Ahihan, c'est le même exactement ce qu'il a dit là. » Qu'est-ce que Abu Hanan y rajoute de plus ? Pourquoi Abu Hanan, il a dit comme ça ? Si on marque le texte, « Je salue » ou bien plus, « Monsieur, il s'est porté garant. » Ce n'est pas valable. La garantie, elle n'est pas considérée comme témoignée par les témoins. Mais si il marque « E », « Je me porte garant. » Ça veut dire que les témoins sont enseignés sur la totalité du texte. Alors, c'est la même chose que Abu Hanan. Alors, l'a dit, « Effectivement, « Ema, vi khen, amad abhi hanan. » Il dit, « Oui, c'est vrai. » On est obligé de dire que Abu Hanan dit la même chose que Abu Hanan. Alors, pourquoi il dit « Vi, rabbi hanan, amad abhi hanan, amad abhi hanan. » Abu Hanan s'aligne sur exactement les arguments de Rav, exactement la même chose. On a dit dans la Mishnah. Donc, c'est l'histoire qui est arrivée devant la Mishnah. Et effectivement, comme cela, que les témoins ont enseignés après, pardon, que le garant, il s'est prêté garant après la signature des témoins, il a dit effectivement que ce garant-là, on ne peut pas le prendre. C'est comme si il était, il n'était pas certifié par les témoins. Et donc, ils ne peuvent encaisser que les biens qui existent et pas les biens qui sont déjà Mishnah abadim. Mais, rappelez-vous, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit « Ama le Benanas ». Benanas, il lui dit à Abishmael, Abishmael, il lui dit « Pas du tout. » Il dit « Non, il ne prend pas ni des biens Mishnah abadim, même pas des biens libres du garant, il ne peut pas prendre. Pourquoi ? Parce que comme le garant, il est venu après la signature des témoins. Il lui a dit « C'est l'exemple, toi tu vois quelqu'un en train d'étrangler dans la rue un autre parce qu'il lui a eu d'argent, il ne veut pas rembourser. Et toi, ça te fait de la peine, tu te dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il te dit « Monsieur, il ne veut pas me payer. Dis-moi, je te paye. T'inquiète, lâche-le. » Il le lâche, après tu n'es pas obligé de payer. Là aussi, c'est pareil. Comme il avait le stade, l'assignatoire des témoins, c'est comme si après il a dit « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? » « Alors je rajoute un garant derrière, c'est un contraire des taux. » Ça, c'est Benanas qui dit ça. On ne pourrait pas quand même des garants qui soient solvables, non ? Il ne faut pas se renseigner l'hispagnol. C'est évident que tu te renseilles avant de prêter. Alors, Benanas, il dit « Mais alors c'est quoi quand est-ce que le garant est valable ? » C'est quand il lui dit « D'accord ? » Et là, après on a dit justement qu'Arabi Shema il dit « Celui qui veut devenir haham il étudie les mammonotes et il va surtout chez Abishma Benanas, etc. » Alors, l'humat dit « Amada n'aba 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 même si Abishma il a donc vanté les connaissances de Benanas et donc sa sagesse dans le problème d'argent en vérité l'Allah est comme Abishma il n'est pas comme Benanas c'est-à-dire que si quelqu'un effectivement le garant il a signé le garant donc il a écrit sa garantie après il peut quand même aller prendre d'argent mais il peut les prendre comme alors l'humat a posé une question et bien elle est où ? Benhanouk alors l'agman répond tac seman dit le abit l'agman n'est pas d'accord non plus c'est-à-dire selon l'agman il faut qu'il paie tu as dit je me porte garante il te c'est-à-dire c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un en train d'étouffer un autre parce qu'il lui a d'argent il ne veut pas le payer toi tu dis je paye si tu vois donc justement quelqu'un il est en train d'étrangler un autre pour de l'argent et il a fait qu'il n'yann là c'est sûr qu'il est obligé de payer c'est-à-dire tu fais qu'il n'yann comme quoi tu payes là c'est sûr que tu dois payer alors l'agman a dit donc à partir de là on déduit que un garant normal il n'a pas besoin de rien puisque nous on a dit le garant il doit payer quand il supporte le garant il n'y a pas marqué qu'il doit faire l'agman selon Shmuel il n'a pas l'agman et ça par contre ça va à l'encontre de ce qu'il a dit l'agman pourquoi l'agman il n'a pas marqué le garant il n'a pas marqué il n'a pas marqué qu'il n'a pas marqué Le fait que le tribunal lui fait confiance, c'est déjà quelque chose d'honorable pour lui, donc il n'a pas besoin de faire khina, il s'engage, c'est un engagement sur l'honneur. Il conclut avec ça. C'est-à-dire quand c'est au moment du prêt, il dit moi je te prête, je prête à Réhoubène, je dis voilà tu m'apportes un garant, quand il me dit le patron est prête lui je te chie et je ne rembourse pas, je paye, là il n'a pas besoin de faire khina, il s'est engagé, garanti, c'est terminé. Par contre, c'est maintenant qu'il a prêté de l'argent, il arrive le délai, il ne peut pas rembourser, alors il dit il veut le saisir et l'autre il apporte un garant pour un petit peu patienter etc. Là le garant il doit faire khina sinon ce qu'il dit ça ne compte pas, parce qu'il ne sait pas porter le garant au début de l'empreinte. Mais comment il fait khina ? Il s'engage sur l'honneur comme quoi il rembourse. Et l'agmar a dit Comme on l'a dit, le garant qui a été nommé par un tribunal lui, il n'a pas besoin d'un khina parce que par le simple profit qu'il tire quand c'est le tribunal qui le nomme en tant que garant, déjà c'est un engagement pour lui comme quoi il est obligé de payer même sans faire khina. D'accord ? Comme ça on a fini. Donc toute la matière qu'on vient de terminer. On va juste On va juste